bien bonjour à tous on va réinviter isabelle qui est connectée donc peut-être que c'est une question de wifi ou de réseau on va attendre une deux minutes encore avant de commencer histoire de faire venir ceux qui souhaiteraient nous rejoindre on avait effectivement peut-être 60 personnes qui souhaitaient nous rejoindre à ce webinaire et donc on va on va laisser venir les personnes qui arrivent encore juste à l'heure pile et en même temps c'est l'avantage avec les webinaires donc on va attendre une petite minute et puis ensuite on accueillera au fur et à nous rejoindrons qui nous rejoindront bonjour d'asie bonjour elodie alors n'hésitez pas dans le chat alors déjà à noter que je vous ai mis le lien vers le lagora qui suivra à 15h30 qui concerne justement qui est un point qui est dans le prolongement des échanges qu'on aura tout de suite sur le choix de la licence creative commons par rapport par rapport aux usages n'hésitez pas aussi à dans le chat en nous disant bonjour n'hésitez pas à nous préciser qui vous êtes peut-être votre établissement et votre et votre fonction ça permet aussi d'avoir avoir un aperçu de de des participants et de de vos centres d'intérêt et voir aussi si on parle seulement à des personnes qui ont des problématiques françaises ou alors plus largement à des problématiques francophones qui ne fera pas la même chose s'agissant s'agissant des règles des règles applicables voilà ça permet voilà vous avez commencé c'est bien comme ça permet de voir un peu qui vous êtes on a retrouvé Isabelle oui je suis bien connecté avec vous voilà je pense qu'on peut je pense qu'on peut commencer les personnes vont arriver on est déjà 24 24 personnes ça va arriver tranquillement bonjour à tous bonjour à tous bienvenue à ce à ce webinaire organisé dans le cadre de la première édition de la conférence open éducation globale francophone à l'initiative de périne de couette logon qui est membre du board d'open éducation globale est soutenu par l'université de lille donc on se retrouve pour ce pour ce webinaire droit et usage des ressources éducatives libres avant de commencer à vous présenter ce webinaire et le contenu ses participants ses intervenants juste quelques explications s'agissant de l'outil live storm et de la manière dont on pourra échanger interagir donc vous avez à la droite à la droite de l'écran vous avez donc deux onglets trois vous avez quatre onglets chat questions sondages et participants je vous invite à communiquer par le chat à échanger entre vous à d'ailleurs nous dire bonjour et aussi vous pouvez nous nous préciser comme je l'indiquais tout à l'heure nous préciser votre établissement et votre et vos missions vos fonctions pour qu'on puisse en savoir plus sur sur vos attentes aussi et donc ce chat a pour but effectivement de pouvoir réagir de manière spontanée dans l'instant par rapport à ce qu'on peut à ce que les uns les autres peuvent peuvent indiquer et puis le deuxième onglet qui est juste à droite l'onglet questions qui est plutôt à privilégier lorsque vous avez une question à formaliser et donc n'hésitez pas à l'indiquer dans cet onglet ce qui permet d'identifier plus facilement ces questions même si on tiendra compte aussi on essaiera de tenir compte la partie la partie de chat et puis vous avez ensuite l'onglet sondage qu'on n'utilisera pas et l'onglet participants et nous sommes déjà 30 30 connectés donc tout à fait tout à fait positif alors le principe alors on aimerait effectivement que dans le cadre de ce webinaire il y ait des échanges des interactions alors le principe c'est que les intervenants sont sur scène on est tous les trois sur scène que les participants ne sont pas sur scène mais éventuellement si vous avez le sentiment que ça peut être intéressant de faire une remarque plus développée on peut essayer de vous faire monter sur scène alors sous réserve que que la technique le permet que ça permettra de donner un peu plus de un peu plus de vie à cette interaction le webinaire est enregistré en intégralité et sera accessible à partir d'un lien avec tous les autres les autres conférences tous les autres webinaires de de la conférence un lien qu'on vous mettra également à la fin de à la fin de ce de ce webinaire j'en profite aussi pour vous indiquer qu'à la fin de ce webinaire aura lieu une agora avec d'autres intervenants qui dans le prolongement des échanges que l'on aura dans le cadre de ce webinaire s'intéressera aux licences creative commons et au choix quelle licence creative commons pour quels usages donc ça permettra de de prolonger les échanges sur des questions qui sont qui sont qui que tout le monde se pose s'agissant de de l'encadrement juridique et des modalités de mise à disposition de des ressources éducatives libres alors le webinaire qui va nous intéresser droit à usage des ressources éducatives libres l'objectif de ce webinaire c'est pas effectivement de de d'échanger de manière trop théorique sur 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 ces questions l'objectif effectivement c'est de pouvoir échanger sur ces règles juridiques qui sont perçues dans le cadre de des ressources éducatives libres comme des comme des comme des freins comme des comme des obstacles qui empêcheraient qui empêcheraient le développement la diffusion des ressources éducatives libres alors la présentation qu'on avait fait c'est effectivement que l'accès à la connaissance au bénéfice de l'émancipation des individus doit être pensé en collaboration avec les créateurs et on va s'intéresser justement aux créateurs de ces ressources certains n'ont pas conscience de leur droit certains ont peut-être trop conscience de l'endroit et donc veulent les réserver à dans toutes dans toutes conditions et donc le but c'est d'échanger sur sur les interrogations sur les pratiques sur les réticences sur les convictions parfois dans le cadre des la diffusion des de ces ressources avec des questions mais on pourra effectivement soulever d'autres questions et apporter d'autres d'autres éléments de réponse quelle protection pour pour les ressources éducatives libres quel contenu peut être inséré dans ces ressources est ce qu'une ressource éducative libre doit nécessairement être assortie d'une licence libre quelle licence choisir pour préserver l'intégrité du contenu et les intérêts du créateur de la ressource et dernière dernière question comment assurer la citation la valorisation et le suivi de ce contenu donc c'est un vaste un vaste programme je vous rassure ou peut-être je vous déçois tout de suite on n'aura pas toutes les réponses dans le cadre de ce webinaire le but effectivement c'est de c'est de lancer la discussion les échanges pour échanger dans le cadre de ce webinaire trois trois intervenants nous allons avoir le professeur mélanie clément fontaine qui est qui est professeur à l'université paris saclay qui est spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et du numérique qui vient écrise du laboratoire d'amp responsable du master propriété intellectuelle et qui est reconnu notamment pour ses recherches sur les communs sur les communautés de production de connaissances ainsi que sur les licences libres les licences ouvertes et donc je remercie sincèrement mélanie d'avoir accepté de prendre part à ce webinaire pour nous apporter son éclairage sur sur ces sur ces enjeux nous avons également isabelle gras et qui est conservatrice à la bibliothèque universitaire ex marseille qui s'intéresse aux ressources en open access en sciences ouvertes et à ce titre qui est impliqué dans le programme open doctrine qui est porté par open law open law qui se présente comme un espace de travail d'expérimentation pour l'ensemble des acteurs du monde du droit prêts à innover dans un mot un mode collaboratif et ouvert pour peut-être nous parler du programme open doctrine dans le cadre de votre présentation et votre sabiteur donc maître de conférences hdr à l'université de perpignan via domicile spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et du numérique et j'anime notamment la conception de la certification compétence numérique pique plus droit et dans ce cadre là on va mettre en à disposition des ressources par l'unjf des ressources à disposition du de tous et donc dans ce cadre là se pose la question des modalités de mise à disposition de ces ressources s'agissant des compétences numériques dédiées au métier du droit alors la structuration de ce webinaire est la suivante d'abord je je présenterai la question de la conception d'une ressource éducative libre respectueuse du droit d'auteur ensuite mélanique et clément fontaine s'intéressera aux enjeux du libre par rapport à ses ressources puis isabelle gras la science ouverte comme appui aux ressources éducatives libres ce qui nous laissera ensuite une demi-heure trois quarts d'heure d'échanges d'interactions pour pouvoir préciser les différents enjeux je commence donc avec avec cette première première présentation sur la conception d'une ressource éducative libre je ne répéterai pas à chaque fois ressource éducative libre mais en tout cas c'est bien de celle là dont que l'on que l'on veut viser avec un point de départ peut-être qui est qui est la définition de ces ressources faites par l'UNESCO qui porte fortement la diffusion et l'élaboration de ces ressources comme des matériaux d'enseignement d'apprentissage ou de recherche appartenant au domaine public ou publié avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation leur adaptation et leur distribution à titre gratuit une fois qu'on a posé cette définition très générale on s'aperçoit effectivement qu'on a deux situations soit le matériau est relève du domaine public et dans ce cas on n'a pas de difficulté sur la question de la diffusion de cette ressource soit à l'inverse existe un droit de propriété intellectuelle et pour ce qui nous intéresse particulièrement le droit d'auteur et auquel cas se pose la question se pose la question de l'auteur du concepteur de la ressource qui est à mon sens au coeur du dispositif parce que sans concepteur sans créateur il n'y a pas de ressources éducatives libres qui doit autoriser déjà un l'utilisation selon la définition de la distribution mais s'agissant effectivement de ressources qui caractérisent souvent grande de grandes situations comme des ressources numériques la question de l'utilisation et de la distribution elle est en partie elle se chevauche en partie mais se pose aussi la question de l'adaptation de la modification de la ressource toute toute chose que le créateur que le concepteur de la ressource doit autoriser au préalable pour que ce soit envisageable et pourtant on s'aperçoit que quand on quand on s'intéresse à la question quand on quand on prend connaissance des lignes directrices par exemple de l'unisco en matière de ressources éducatives libres on s'aperçoit que le concepteur il est il n'a pas une place centrale il a presque une place d'ailleurs accessoire marginal et il semble il semble plutôt plutôt oublié alors on a de nombreuses raisons qui qui peuvent qui peuvent l'expliquer déjà parce que quand on s'intéresse à la ressource à une ressource éducative libre on s'intéresse à l'accès à tous à la connaissance à l'éducation on s'intéresse à l'intérêt général effectivement de donner accès à ces ressources et donc la question c'est d'abord une affaire politique une affaire politique d'ailleurs aussi autre critère autre caractère plutôt au niveau international pour qu'aussi de par le monde on puisse avoir accès à ces différentes différentes ressources et donc une affaire entre entre organisations internationales entre gouvernements et puis en haut à l'échelon à l'échelon national c'est une affaire entre ministères et puis ensuite on identifie les établissements les établissements d'enseignement et on voit que le le concepteur il n'est qu'un maillon il n'est qu'un maillon de la chaîne alors que le risque est est important que l'on sacrifie ses droits à l'autel de la diffusion de des ressources éducatives libres alors le ça peut d'abord s'expliquer aussi par la question du financement public que de l'idée que sans laquelle dès lors que un contenu est subventionné par par des fonds publics eh bien il y aurait il y aurait il y a une justification pour que ce contenu puisse être mise puis c'est déjà la propriété de de pourquoi pas de l'établissement d'établissement public et puis c'est diffusé au plus grand nombre et dans ce cadre là le la différence d'approche entre la conception anglo-saxonne du droit d'auteur et la conception plus traditionnelle plus plus romantique du du droit d'auteur continental peut-être explique aussi ces difficultés à développer les ressources éducatives libres en france et dans le milieu francophone parce que la conception du copyright on a un rail un rail qui copie où on attribue plus plus facilement la titularité du droit à celui qui investit à celui qui finance et donc dans un contexte anglo-saxon ça peut être effectivement l'établissement qui emploie un enseignant et qui à ce titre peut plus facilement disposer du contenu du cours de l'enseignant alors que dans une conception plus même plus plus continentale une condition contexte une conception continentale effectivement on a le l'auteur qui est au centre au centre du dispositif et jusqu'à présent et c'est ce qu'on verra notamment dans cette dans ce que dans cette cour présentation jusqu'à présent c'est l'auteur qui va être titulaire des droits et il faudra effectivement en tenir compte pour pouvoir ensuite penser la diffusion d'une d'une ressource éducative libre alors deux points à ceux sur cette question d'abord la première question de la constitution de la ressource quelles sont les questions qu'il faut qu'il faut se poser pour concevoir une ressource en vue en vue d'une mise à disposition en tant que ressource éducative libre et puis ensuite la question de la propriété de la ressource dans le même objectif alors question de la constitution de la ressource il ya deux aspects il ya le contenu qui est intégralement créé par le concepteur par le créateur du cours et puis le contenu qui va être cité le constitueur du cours qui parce que tout ne part pas de rien va s'appuyer sur ce qui a pu être dit écrit illustré et donc il va aussi s'appuyer sur sur du contenu préexistant s'agissant du contenu créé et bien il est une banalité de dire que le droit d'auteur peut protéger ce contenu mais il faut aussi avoir conscience que cette protection n'est pas de principe elle n'est pas de droit il ya des conditions qu'il faut qu'il faut respecter et il faut être en mesure de pouvoir apprécier si la telle ressource est ou non protégé par par le droit d'auteur ce qui en soi n'est pas chose facile même les magistrats même les spécialistes de propriété intellectuelle ont du mal à l'apprécier les magistrats également mais en tout cas avoir une idée de ce qui est attendu d'abord une ressource formalisée la mise en forme de ce je crois qu'on a un petit souci de connexion on va peut-être attendre sylvain chatry s'il revient d'ici une petite minute oui vous allez ça en plein suspense ah oui c'est déconnecté j'imagine qu'il va se reconnecter il va se reconnecter pour nous informer de ce qu'il en est sur les ressources éducatives qui ne sont pas originales par rapport à celles qui sont originales quelle différence par rapport aux critères de l'originalité à voilà voilà je suis de retour désolé je l'avais je l'avais je l'avais prédit et c'est arrivé donc distinction entre le distinction donc écrit que ce soit un contenu écrit que ce soit un contenu oral que ce soit un son soit sous la la format vidéo il faut effectivement qu'on ait cette forme cette ressource formalisée et ensuite et en ce cet élément là est pas compliqué à accomplir le deuxième élément c'est la question de l'originalité il faut effectivement que ce contenu soit original et là et là ça pourra effectivement plus souvent faire défaut il s'agit effectivement d'apprécier l'originalité dans la composition dans l'expression c'est à dire concrètement dans la structuration du cours dans la manière donc de présenter le cours la manière de formuler les idées de formuler les les sujets et avoir à l'esprit que toute ressource éducative n'est pas n'est pas original on a on a une illustration on a plusieurs illustrations jurisprudence en france notamment un cours de droit pénal un cours oral de droit pénal un cours oral de droit pénal qui avait été repris il avait été effectué dans une université elle a été repris pour une formation à la profession d'avocat et on avait considéré que ce cours n'était pas original parce qu'il reprenait une structuration classique donc il faut aussi avoir à l'esprit que tout ne sera pas forcément protégé par le droit d'auteur et que celui qui va maîtriser l'appréciation de l'originalité de l'existence de la protection c'est le juge donc ce sera qu'en cas de difficulté que le juge pourra dire s'il y a ou pas protection et c'est ainsi que dans une autre dans une autre décision des juges des juges de la cour d'appel de rennes on a considéré que des méthodes d'apprentissage de la coiffure avaient été protégeables par le droit d'auteur avec donc des risques aussi de divergences d'appréciation en tout cas il faut il faut se positionner de cet ordre là en disant effectivement si le contenu est original il ya un droit d'auteur s'il n'est pas original il n'y a pas de droit d'auteur et lorsqu'il n'y aura pas un droit il n'y aura pas de protection c'est la première hypothèse ressources non originales donc non protégé et bien le principe c'est que le contenu pourrait être librement réutilisable sous réserve de déloyauté et de pouvoir invoquer d'autres d'autres fondements mais qui nécessiteront d'autres d'autres conditions de mise en oeuvre donc s'il n'y a pas d'originalité il n'y a pas de il n'y a pas de protection et donc la question du libre ne se pose pas puisque c'est libre pour tout le monde sans que le concepteur n'est son mot à dire dans la deuxième hypothèse la ressource est peut être aussi originales mais avec une protection qui est inspirée vous savez que la protection par l'auteur est 70 ans après le décès de l'auteur donc mais ce qui ce qui permet effectivement à ce moment là aussi de récupérer la possibilité librement d'utiliser ce contenu et puis l'hypothèse qui nous intéresse précisément c'est lorsque la ressource est originale lorsqu'il ya effectivement cette protection de savoir ensuite comment comment mettre en oeuvre la diffusion voilà pour contenu créé et pour agrémenter ce contenu créé effectivement les citations des citations de des ajouts de contenu protégé auquel cas il faut là aussi se poser la question de de savoir s'il est possible ou pas d'insérer du contenu préexistant dans sa ressource en vue de la diffuser en tant que ressource éducative le principe c'est de c'est qu'il faut demander l'autorisation de titulaire du droit et que l'autorisation va non seulement permettre l'utilisation dans votre dans le cours dans la ressource mais aussi une utilisation dans la ressource qui sera mis à disposition sous un format libre autre hypothèse identifié du contenu qui est déjà mis à disposition sous format libre et alors il va falloir faire coïncider les modalités de mise à disposition sous licence libre avec les modalités de diffusion de la ressource éducative libre et autre hypothèse qui est celle je pense sur laquelle il faut il faut il faut appuyer c'est la possibilité de de d'inscrire l'utilisation d'une d'un contenu préexistant dans une exception au droit d'auteur qui sont les situations dans lequel l'autorisation de l'auteur n'est pas nécessaire dès lors qu'on remplit quand on accomplit certaines certaines conditions et pour pour l'heure cette question d'harmonisation une une slide un peu un peu chargé cette question des exceptions n'est pas harmonisé suffisamment harmonisé pour faciliter pour faciliter une diffusion de ces ressources éducatives libres en tenant compte de de ces exceptions il ya trois niveaux de trois niveaux d'identification de ces exceptions le niveau plus pertinent pour les ressources éducatives libres c'est le niveau international parce que l'objectif on est dans une conférence francophone c'est que lorsque je mets à disposition du contenu en france et bien du coup ce contenu pu s'être aussi cette ressource pu s'être aussi une des dispositions dans d'autres d'autres états francophones et donc à ce niveau là au niveau international on a on a deux exceptions qui nous intéressent l'exception de citation et d'illustration d'enseignement mais qui sont pas précisés sur les modalités d'application il est seulement fait référence aux bons usages et donc il est demandé à ce que la citation et où l'illustration d'enseignement soit conforme aux bons usages pour que ce soit respectueux du droit d'auteur et qu'il puisse être inséré dans dans la ressource éducative libre au niveau européen au niveau régional donc s'agissant de l'union européenne là aussi on a encore moins d'ailleurs d'exception harmonisée et celle qui nous intéresse pour les ressources éducatives libres c'est l'exception qui est prévue c'est la nouvelle exception qui doit encore être transposée dans les différents états de l'union européenne qui est l'utilisation d'oeuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numérique et transfrontière donc là on est en plein dans l'enseignement dans l'éducation mais on est sur une sur une exception qui est limitée au public cible c'est à dire au public de l'établissement voilà un enseignant dans le cadre d'un établissement qui va vouloir communiquer effectivement des éléments de connaissance et mans de cours mais qui ne pourra s'adresser grâce à cette exception et utiliser du contenu préexistant grâce à cette exception qu'à ses propres qu'à son propre public qu'à ses propres étudiants ce qui limite considérablement à l'aune des ressources éducatives libres qui limite considérablement l'intérêt de cette exception s'agissant de l'exception française qui vont donc s'appliquer seulement sur sur le territoire national alors je n'ai pas eu l'occasion de regarder dans le chat les origines de chacun d'entre vous mais je crois qu'il y avait effectivement au delà de au delà du territoire français mais s'agissant de l'exception en france certaines exceptions pourraient aussi être être mobilisés mais on s'aperçoit rapidement que si elles peuvent parfois être mobilisés dans le cadre de la création d'un cours elles ne peuvent pas être mobilisés dans le cadre d'une diffusion plus large je pense notamment à l'exception d'illustration de l'enseignement et de la recherche qui là aussi est pensée pour le public auquel s'adresse l'enseignant pour la classe ou pour le public d'un colloque pour la recherche les seules exceptions au niveau national qui peuvent être mises en avant c'est l'exception de citations l'exception de citations mais qui est classique que vous connaissez tous mais qu'il faut pouvoir aussi maîtriser pour que les citations qui consistent en un en un extrait de l'oeuvre préexistante ne soit pas un extrait trop important et donc ça en termes d'usage il ya une restriction à mener pour déterminer au delà du territoire français qu'elle serait l'usage envisageable et puis une nouvelle exception aussi qui est la question de panorama qui là pourrait s'appliquer aux ressources aux ressources à diffuser ensuite de manière libre qui est une diffusion de reproduction et représentation de du patrimoine qui est dans le de bâtiments qui sont dans le dans l'espace public donc qui qui va permettre effectivement de de provient notamment ces questions réseaux sociaux qui permet effectivement de diffuser ces éléments sans avoir l'autorisation de 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 l'art d'architecte par exemple lorsque son bâtiment est est reproduit donc le la piste des exceptions doit être doit être exploré pour que les concepteurs de ressources éducatives libres puissent avoir une idée de ce que pourraient être les bons usages de la citation notamment de l'illustration à des fins d'enseignement qui consisterait effectivement à reprendre du contenu préexistant tout en étant cette c'est ces exceptions et donc en respectant le droit des auteurs sur les contenus préexistants il ya un autre piste qui pourrait être explorée c'est de considérer que toutes les exceptions qui sont déjà les exceptions qui sont déjà permises et bien de les étendre au contexte de ou certaines de les étendent au contexte de l'accès à des ressources éducatives libres pour favoriser effectivement la diffusion de ces cours à nouveau il ya un petit souci avec la connexion de sylvain chatry les aléas du direct pour aller vers la transition et la deuxième partie sur la propriété de la ressource éducative il ya un petit souci avec la première vue qu'on est rendit et la deuxième partie sur la troisième partie sur la ligne et je le fais à très douleur j'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions vous pouvez les mettre dans l'onglet dédié je suis désolé donc pour terminer sur cette deuxième partie en étant le plus synthétique possible la question de la titularité elle ne fait pas l'objet d'harmonisation au niveau international notamment dans les relations entre un salarié et son employeur entre un agent public et son administration donc là les développements qui vont suivre sont propres aux règles françaises et aux problématiques françaises qui va certainement toutefois vous intéresser pour déterminer effectivement si le concepteur, l'enseignant l'ingénieur pédagogique la conservatrice de bibliothèque qui conçoit des ressources dans le cadre de ses fonctions est ou pas propriétaire de la ressource et a ou pas son mot à dire de ce fait sur les modalités de diffusion de ce contenu le principe en droit français c'est que le droit d'auteur appartient à son créateur à son concepteur à l'auteur personne physique et c'est là effectivement le point d'achoppement dans le cadre de la diffusion de ces ressources éducatives puisque peu importe l'existence d'un contrat de travail peu importe l'existence d'un statut d'agent public le droit appartient au créateur de la ressource ce qui signifie effectivement que celui-ci dispose des droits patrimoniaux reproduction, représentation, distribution donc droit patrimoniaux qui va pouvoir céder s'il faut à son établissement et un droit moral notamment le droit à la paternité le droit à ce que son nom figure toujours relativement à la ressource qui lui est inaliénable et qui va permettre de garder le lien en toute hypothèse, en toute situation et même dans un contexte de ressources éducatives libres de garder le lien avec le contenu il y a quand même une réserve et une nuance fortes à apporter c'est la situation d'agent public l'agent public qui s'agissant du droit moral a un droit moral réduit réduit notamment réduit au droit à la paternité principalement et au respect de l'honneur et à sa réputation donc ce qui limite l'exercice de son droit moral dans le cadre de la ressource qu'il a pu créer ce qui nous amène à indiquer justement cette grande distinction sur l'attribution des droits la distinction entre le secteur privé et le secteur public s'agissant du secteur privé il n'y a aucun aménagement principe c'est-à-dire que le salarié concepteur d'une ressource sera toujours titulaire de la ressource il existe quelques exceptions spécifiques mais qui ne sont pas propres à ce contexte-là et là où ça devient plus complexe c'est dans le secteur public où on considère effectivement que les missions les missions de services publics justifient que dans une certaine mesure les créations des agents publics soit que le droit d'exploitation sur les créations des agents publics appartiennent à l'établissement public lorsque ces créations l'ont été dans l'exercice des fonctions ou d'après les instructions reçues par l'État ou par les collectivités et donc ça signifie très concrètement que s'agissant du secteur public lorsque on est dans le cadre d'une mission de service public strictement nécessaire à une mission de service public et bien le droit d'exploitation appartient à l'État alors je pose la question de savoir s'agissant de ressources éducatives libres est-ce que ça relève de la stricte mission de service public donc ça il y a une vraie question si ça relève de la stricte mission de service public au sens de l'éducation de l'enseignement et bien de ce fait-là la ressource effectivement pourrait être exploitée par l'établissement par l'État et si ça relève pas et bien effectivement il y aura toujours maîtrise des droits par l'agent de l'État agent de l'État entendu de manière assez large donc possibilité pour l'État pour les collectivités pour les établissements de se voir attribuer le droit d'exploitation sauf la réserve de l'université ou plutôt des universitaires fonctionnaires agents sur lesquels aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique n'est prévu et il est considéré que pour les enseignants-chercheurs les enseignants les chercheurs dans le cadre des établissements d'enseignement supérieur et bien cette cette session automatique du droit d'exploitation à l'établissement n'est pas applicable et donc ceci conserve la maîtrise s'ils conservent la maîtrise c'est-à-dire qu'il faut obtenir leur autorisation et donc échanger avec eux sur les modalités de conception de tel ou tel cours dédiés éventuellement pour des ressources éducatives libres et définir effectivement l'usage qui serait entrevu l'exclusion ne va pas s'appliquer aux enseignants du primaire et du secondaire puisqu'il n'y a pas cette situation d'absence de contrôle de l'autorité hiérarchique cette situation ne semble pas s'appliquer non plus aux ingénieurs pédagogiques aux assistants pédagogiques ou aux autres personnels via je n'ai pas plus affiné la question des conseillateurs de bibliothèque je ne connais pas exactement votre statut peut-être que vous pourrez nous éclairer Isabelle à ce sujet mais ce qui signifie que lorsque va se poser la question pour une université de mettre à disposition des ressources une université ou plus généralement un établissement ou une administration va se poser la question effectivement de savoir qui est intervenu pour concevoir la ressource de démêler l'intervention les objets d'intervention et on sait que dans le cadre de la conception de ces ressources numériques on a de plus en plus d'interventions je le dis d'autant plus facile que Morgane Almerge qui est ingénieur pédagogique à l'université de Perpignan et qui m'a accompagné souvent à la conception et scénarisation de cours que l'enseignant n'est plus seul dans la conception du cours qu'il peut y avoir des scénarisations des illustrations qui vont être faites par d'autres personnes et donc il s'agit d'identifier qui a participé quel est leur statut pour déterminer effectivement à qui revient les droits sur ces ressources et ensuite de pouvoir présenter tout l'intérêt de ces ressources éducatives libres et identifier les utilisations libres auxquelles le concepteur du cours consent pour ensuite permettre sa diffusion et ce qui permet de faire le lien après un temps grandement non respecté avec l'intervention de Mélanie Clément-Fontaine s'agissant des enjeux du libre-in en ouvrant le micro merci merci Sylvain effectivement c'est cette intervention et le prolongement naturel de celle de Sylvain Chattery pourquoi ? parce que la mise à disposition des ressources éducatives peut prendre plusieurs formes elle peut la première forme cette mise à disposition relève des exceptions et des limitations au droit de la propriété intellectuelle et dans ce cas on va appliquer le régime des exceptions ça ça a été présenté par Sylvain Chattery la deuxième hypothèse c'est lorsque la ressource ne fait pas l'objet d'une réservation c'est-à-dire qu'elle n'est plus protégée par le droit de la propriété intellectuelle ou ne remplit pas les conditions de protection et à ce moment-là on dit qu'elle est dans le domaine public elle est donc disponible à tous et on applique simplement pour vérifier les critères de protection ou les règles de durée de droit de protection et là une fois encore ça a été présenté par Sylvain Chattery et il reste une troisième hypothèse c'est l'hypothèse où la mise à disposition est rendue possible par voie contractuelle donc cette hypothèse de mise à disposition par voie contractuelle elle s'applique à des créations protégées par un droit de propriété intellectuelle et pour des usages qui n'entrent pas dans le champ d'application des exceptions et des limitations du droit de la propriété intellectuelle alors quels sont ces contrats de mise à disposition des ressources éducatives la réponse dépend en définitive de la finalité recherchée cette finalité peut consister à permettre la circulation de la ressource c'est alors un accès pur et simple ou la finalité peut être de susciter l'enrichissement de la ressource au-delà de sa seule circulation et dans ce cas il s'agira d'un accès d'y élargir alors l'accès pur et simple c'est l'accès qui donc se limite à la circulation de la ressource elle sera permis par cet accès sera permis par un contrat de licence qui autorise la reproduction et la diffusion de la ressource ces licences sont parfois appelées des licences de libre copie les autorisations de copier de la ressource et de la diffusion de cette ressource peut être assortie de conditions et parmi ces conditions la plus connue c'est la condition de non-exploitation commerciale la clause non-commerciale que l'on retrouve en particulier dans les licences Creative Commons accompagne donc les autorisations de copie et de diffusion cette clause présente des avantages et des inconvénients alors parmi les avantages de la clause et bien la principale c'est le fait que l'auteur ou plus généralement le titulaire des droits partage la ressource produite mais sur le plan intellectuel tout en se réservant finalement l'exploitation économique de la ressource autrement dit il va conserver un monopole sur l'exploitation économique et donc sur la contrepartie financière de cette exploitation tout en contribuant à l'enrichissement intellectuel collectif alors ce type de licences permet une contribution au collectif au commun plus importante que ne permettrait par exemple les exceptions ou limitations aux droits de la propriété intellectuelle pourquoi et bien prenons le cas de la copie privée la copie primée permet effectivement la reproduction d'une ressource mais elle est limitée à un usage strictement personnel alors que l'autorisation conférée par une licence de libre copie et bien ne pose pas cette restriction au contraire elle va permettre non seulement la reproduction de la ressource mais sa diffusion autre cas ces licences confèrent un usage plus large que l'exception d'enseignement dans la mesure où cette exception est circonscrite à une hypothèse très particulière et ces limitations ne se retrouvent pas dans les licences de libre copie on pourrait ainsi multiplier le parallèle entre les régimes qui sont retenus pour l'application des limitations et les exceptions au droit d'auteur et l'intérêt de ces licences qui sortent du carcan finalement des limites et des exceptions du droit d'auteur pour autant si ces licences contiennent une clause non commerciale et bien cette clause apporte une restriction significative elle est en effet non seulement contraignante pour l'utilisateur mais aussi elle est source d'insécurité en effet la difficulté lorsque une clause est introduite dans une licence de libre copie la difficulté tient au fait de définir ce qui relève d'une activité commerciale et ce qui ne relève pas d'une activité commerciale lorsque l'exploitation est directe l'exploitation commerciale de la ressource est directe cela ne pose pas véritablement de difficulté par exemple si je mets une ressource à disposition moyennant le paiement d'une redevance on voit on caractérise très facilement l'exploitation commerciale et si la licence contient une clause non commerciale dans ce cas et bien cet usage n'est pas permis par la licence mais parfois l'exploitation est indirecte et selon les usages et bien on pourrait s'interroger sur le fait que cela entre dans la restriction contractuelle ou cela ne rentre pas dans la restriction contractuelle par exemple si je mets à disposition des ressources sur un site qui permet des revenus non pas en contrepartie de l'utilisation de ces ressources mais qui permettent des ressources par le biais de la publicité en ce cas l'exploitation commerciale n'est pas directement liée à la ressource mais est favorisée voire facilité par l'existence de ces ressources c'est ce problème de définition de ce qui ce qu'est un usage commercial n'a jamais été éclairci par l'organisation des créatives communes et suscite un débat important qui crée une insécurité juridique en matière de ressources éducatives on peut envisager une mise à disposition contractuelle élargie celle-ci est élargie lorsque la licence outre le fait qu'elle autorise la copie et la diffusion de la ressource va autoriser la modification de cette ressource alors en quoi consiste cette modification de la ressource et bien elle peut consister en la fusion de plusieurs ressources et créer une troisième ressource si l'on peut dire ou encore elle peut consister à l'augmentation le fait de tronquer la ressource ou corriger cette ressource quelle que soit l'hypothèse la modification entraîne une atteinte à l'intégrité de cette ressource or en droit d'auteur et en particulier en droit français le principe c'est que l'auteur ne peut renoncer à la protection de l'intégrité de son œuvre en tout cas il ne peut pas renoncer a priori à la protection de l'intégrité de son œuvre il peut simplement enteriner des modifications qui lui seraient proposées autrement dit ces licences qui permettent la copie la diffusion et la modification de la ressource contredisent cette règle du droit d'auteur pour autant nous notant cette règle on constate que ce type de licence tend à se développer et donc on peut bien entendu contester la validité de ces licences pour autant le succès de ces licences n'est plus à démontrer alors ces licences on peut les classer en trois catégories il existe des licences que l'on peut appeler copyleft des licences de type domaine public et la troisième catégorie que j'appelle les licences asymétriques les licences copyleft sont des licences qui permettent la copie la diffusion et la modification de la ressource et donc de l'oeuvre protégée par le droit d'auteur sans autre restriction que les restrictions nécessaires à l'exercice de ces libertés de copier diffuser et de modifier pour que cette cette définition soit mise en oeuvre les auteurs de ces licences ont ajouté une clause une clause qui contraint les contributeurs à la ressource à accorder les mêmes autorisations que celles qui lui ont permis de modifier cette ressource autrement dit lorsqu'on contribue à une ressource sous licence copyleft et bien on va devoir aussi conférer les autorisations de copier diffuser et de modifier sans autre restriction que celles nécessaires à l'exercice de ces libertés parmi ces licences on compte des licences qui s'appliquent plutôt à des contenus libres et des licences qui s'appliquent à des licences à des logiciels libres alors parmi les licences de contenu libre de type copyleft il y a la licence art libre qui a été proposée par le collectif copyleft attitude il y a la licence creative commons païessa qui a été proposée par l'association creative commons il y a la licence ouverte créée par la mission etalab pour les licences applicables aux logiciels logiciels libres par définition et bien les plus connues sont la GNU-GPL proposée par la Free Software Foundation la licence CECI qui est proposée par l'INRIAL CNRS et le CEVA ou encore le UPL qui a été proposé par la commission européenne alors là encore on peut distinguer les avantages et les inconvénients de ces licences l'avantage des licences copyleft elle est évidente et c'est l'objet même de ces licences c'est de pérenniser la liberté au fur et à mesure que la ressource va être modifiée va être augmentée fusionnée etc. donc pourquoi ces libertés vont être pérennes et bien parce que cette licence n'autorise pas de réservation individuelle des éléments et en particulier des ajouts des contributions qui seraient apportées par la communauté des utilisateurs donc c'est une mise en partage pleine et entière qui va perdurer dans le temps l'inconvénient de ces licences c'est la compatibilité des licences entre elles parce qu'effectivement pour imposer cette condition ces licences vont vont contraindre les contributeurs à appliquer les mêmes conditions que la licence autrement dit les contributeurs devraient diffuser leur contribution à la ressource sous les termes de la licence qui leur a permis la modification de cette ressource or si vous fusionnez des contenus des ressources soumises à des licences différentes si chacune de ces licences impose que le résultat de la modification soit soumis à la même licence et bien il y aura un problème de compatibilité dans la mesure où si vous appliquez la licence d'une des ressources fusionnées au résultat et bien vous contrevenez à la licence de l'autre ressource que vous voulez fusionner avec la première ressource donc pour régler ces questions de compatibilité les licences ont ajouté des clauses de compatibilité qui ne sont pas toujours aisées à appliquer et cela suppose donc de faire une veille très attentive des licences des ressources que l'on veut fusionner entre elles le deuxième type de licence ce sont les licences type domaine public alors ces licences type domaine public ce sont des licences qui permettent la copie la diffusion et la modification de la ressource sans autre restriction autrement dit et bien on va pouvoir utiliser librement ces ressources à l'instar des ressources qui sont dans le domaine public d'où le nom de licence type domaine public ces licences on en trouve quelques-unes il y a par exemple la licence pour les licences applicables au contenu libre il y a la licence Creative Commons de zéro pour les licences de logiciel libre il y a la licence BSD ou une des versions par exemple de la licence Cécile avantage de ces licences et bien l'avantage c'est que l'usage est extrêmement libre il n'y a pas de restriction inconvénient de ces licences et bien ces licences s'apparentent à une renonciation pure et simple du droit de propriété intellectuelle alors renonciation pure et simple du droit de propriété intellectuelle contrevient très largement aux dispositions protectrices de l'auteur telles qu'ils sont consacrées par le droit et en particulier dans le droit français qui est extrêmement protecteur de l'auteur donc leur validité juridique est tout à fait discutable le deuxième inconvénient de ces licences c'est qu'elles n'assurent pas la pérennité de cette liberté de ces libertés d'usage de copier diffuser et modifier autrement dit une personne qui modifierait la ressource sous une licence de type domaine public pourrait se prévaloir en fait de la création d'une nouvelle œuvre et sur cette nouvelle œuvre détenir un monopole qu'elle pourrait exploiter aux conditions qu'elle souhaite et donc changer les conditions de mise à disposition et en particulier décider que la nouvelle version de la ressource serait à des conditions beaucoup plus restrictives qui ne permettraient pas la copie la diffusion et la modification donc la mise à disposition n'est pas pérenne dans les versions ultérieures de la ressource le troisième type de licence ce sont les licences asymétriques ces licences altimétriques confèrent également la copie l'autorisation de copier diffuser et modifier la ressource peuvent ajouter une clause type copyleft en revanche ces licences vont réserver des droits exclusifs au donneur de licence celui qui accorde ces autorisations des droits exclusifs dans le sens où les personnes qui acceptent la licence donc les licenciés dans le sens où ces ces personnes-là ne disposeraient pas des mêmes droits alors pour être plus clair prenons les licences qui permettent la copie la diffusion et la modification de de la ressource à des fins non commerciales et bien ces licences créent une asymétrie entre le droit du donneur de licence et les droits des utilisateurs pourquoi parce que seul le donneur de licence disposera du monopole d'exploitation économique de la ressource cela présente un avantage certain dans la mesure où le donneur de licence se garantit ainsi une exclusivité donc il fait preuve de générosité en partageant tout de même sa ressource mais se conserve cette exclusivité commerciale et donc pourra tirer un profit économique de l'exploitation de sa ressource l'inconvénient l'inconvénient de cela et bien l'inconvénient de cela c'est que les contributeurs les personnes qui vont utiliser cette ressource et qui vont éventuellement contribuer à son enrichissement et bien ces personnes-là elles sont complètement désaisies de leur droit de propriété intellectuelle car à partir du moment où on contribue à la ressource et que cette contribution remplit les critères de protection à savoir qu'on fait œuvre on crée une œuvre de forme originale et bien lorsque ces conditions sont remplies on peut se prévaloir de droit de propriété intellectuelle lorsque la licence interdit l'exploitation de l'œuvre en sa forme et dans ses formes ultérieures et bien on dénie totalement au contributeur à ses droits non seulement ses droits d'exploitation et donc c'est là finalement une entorse très importante aux droits de propriété intellectuelle sans en contrepartie conférer finalement les libertés qui sont reconnues à tout auteur donc pour être plus plus précise lorsque la clause non commerciale se trouve dans une dans une licence de libre copie qui permet simplement la copie et la diffusion certes la clause non commerciale pose problème dans la mesure où il va falloir déterminer quand est-ce que l'on fait un usage ou non commercial mais ça n'a pas d'incidence sur des droits reconnus à des contributeurs puisqu'il n'y a pas de contributeurs puisqu'on ne peut pas modifier la ressource en revanche lorsque la clause non commerciale est introduite dans une licence qui permet la copie la diffusion et la modification alors on dénie aux contributeurs le droit d'exploiter et donc on dénie aux contributeurs ces droits de propriété intellectuelle Le deuxième inconvénient de cette clause introduite dans les licences qui permettent la copie de la ressource c'est qu'elle risque de désintéresser finalement la communauté des contributeurs qui ne verront qui ne verra pas d'intérêt à contribuer dans une ressource dont ils ne pourront tirer aucun profit économique quel qu'il soit direct ou indirect Alors pour terminer puisque j'arrive au terme du temps qui m'est imparti pour terminer cette intervention une dernière question qui se pose et qui a déjà été abordé par Sylvain Chattery mais je vais l'appliquer au cas particulier de l'exploitation contractuelle des droits de propriété intellectuelle dans le cadre de licences libres c'est la question qui consiste à savoir qui peut contractuellement mettre à disposition les ressources pédagogiques aux conditions d'une licence libre la réponse est a priori simple celui qui ou celle qui peut mettre à disposition contractuellement ces ressources c'est le titulaire des droits la question est alors de déterminer quel est le titulaire des droits sur cette ressource il n'y a pas de difficulté si la ressource a été créée dans le cadre dans un par un par si la ressource si la ressource a été créée dans le secteur privé puisqu'on vous l'a dit en ce cas les droits sont détenus à l'auteur par l'auteur en revanche si la ressource est créée dans le secteur public les droits ne sont pas nécessairement détenus par l'agent public on l'a vu dans certaines circonstances et notamment quand il agit dans le cadre de sa mission de service public les droits sont détenus par l'état en ce cas c'est l'état qui décide ou non de mettre la ressource à disposition par voie contractuelle et notamment sous les conditions d'une licence libre si cette licence permet la modification de l'oeuvre la dernière question qui va se poser est de savoir si l'agent public pourra sur le fondement de son droit moral s'opposer à la modification de son oeuvre a priori non en tout cas dans le cadre le cadre français puisque l'agent ne peut s'opposer à la modification de l'oeuvre dès lors qu'elle est décidée dans l'intérêt du service public par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique et lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation donc l'agent public ne pourra s'opposer à la diffusion sous licence libre de la ressource qu'il a créée que si elle porte atteinte à l'honneur ou à sa réputation ce qui réduit beaucoup son champ d'action voilà pour l'essentiel ce que j'avais ce que je souhaitais vous présenter à propos de la mise à disposition des ressources pédagogiques sous licence libre je remercie merci 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 Mélanie Clément-Fontaine pour cette présentation on a noté des questions dans la partie question on y répondra à la fin de l'ensemble des interventions je vais à présent donner la parole à Isabelle Gras pour cette question de la science ouverte open access en lien avec les ressources éducatives libres c'est à vous merci beaucoup Sylvain alors pour cette dernière intervention moi je souhaitais vous proposer une présentation complémentaire aux deux interventions qui ont été précédemment faites par mes collègues en changeant un petit peu l'angle d'approche pour voir comment la science ouverte pouvait être un soutien pouvait être un appui aux ressources éducatives libres et en effet il me semblait intéressant de s'interroger sur les liens qui existent également sur les ponts à créer entre la science ouverte et les ressources dont il est question notamment par rapport aux enjeux juridiques qui se présentent pour la science ouverte comme pour les ressources éducatives libres alors peut-être pour commencer et qu'on soit tous d'accord sur la terminologie qu'est-ce que c'est la science ouverte la science ouverte c'est la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche donc l'objectif c'est de faire en sorte que les résultats de la recherche soient ouverts à tous aux enseignants aux ingénieurs aux assistants pédagogiques aux chercheurs aux étudiants aux citoyens de manière globale sans qu'il y ait de conditions tarifaires sans qu'il y ait de barrières juridiques ou de barrières techniques et donc tout l'enjeu c'est de faire de la recherche aux scientifiques un bien commun qui puisse être partagé avec tous alors cette prise de conscience de la nécessité d'ouvrir l'accès au savoir et plus spécifiquement l'accès aux publications scientifiques ça n'est pas récent ça n'est pas une idée récente puisqu'en effet on voit que les premières initiatives en faveur de l'open access de l'ouverture de l'accès aux publications scientifiques remontent déjà au début des années 2000 et on a vu au cours des 20 dernières années des prises de positions engagées de la part de chercheurs en France à travers le monde également pour justement favoriser promouvoir ce type de diffusion libre des savoirs scientifiques et des publications scientifiques ce qu'il est intéressant de noter c'est que depuis les années 2018 on assiste à un tournant à une nouvelle étape qui a été franchie avec la structuration d'une politique publique en faveur de la science ouverte qui se décline en France avec le plan national pour la science ouverte donc mis en place depuis 2018 et le premier axe de ce plan vise à généraliser précisément l'ouverture des publications c'est-à-dire à favoriser la diffusion en accès ouvert des articles de revue des chapitres d'ouvrage des monographies de toutes les contributions scientifiques à partir du moment où elles sont issues de recherches qui sont financées par des fonds publics ça doit faire écho justement à ce qui a été souligné par la présentation notamment de Sylvain Chattery à savoir que ce qui est ce qui est important c'est qu'à partir du moment où la recherche qui a permis ces résultats qui soient déclinés sous la forme de données ou sous la forme de publications d'écrits scientifiques à partir du moment où la recherche est financée par des fonds publics qu'ils soient issus des collectivités territoriales fonds publics fonds de l'Union européenne les résultats de cette recherche doivent être librement accessibles à tous et donc l'initiative française qui se structure autour du plan national pour la science ouverte elle s'inscrit pleinement dans la continuité de la politique européenne et notamment du programme cadre horizon 2020 qui conditionne le financement de la recherche à la diffusion ouverte des résultats de cette recherche ce qu'on peut également noter c'est qu'il est aujourd'hui possible de savoir à combien s'élève le pourcentage de publications en open access en accès ouvert en France puisqu'il existe un baromètre de la science ouverte la dernière version de ce baromètre de la science ouverte date de novembre 2019 et nous apprend que 41% des publications scientifiques françaises sont en accès ouvert ce qui est déjà conséquent et ce qui constitue donc aussi un formidable vivier documentaire pour potentiellement accompagner les ressources éducatives libres alors très concrètement comment ça se passe moi c'est véritablement mes missions en tant que conservatrice de bibliothèque qui accompagne les chercheurs de l'université d'Aix-Marseille comment faire quand un auteur souhaite diffuser ses écrits en accès ouvert alors pour pour remplir cette condition j'allais dire il y a deux voies possibles il y a deux canaux de diffusion qui peuvent être envisagés soit l'auteur va aller vers un éditeur open access c'est à dire va souhaiter publier sa contribution que ce soit un article de revue une monographie en faisant appel à un éditeur qui publie en open access qu'est-ce que ça veut dire un éditeur qui publie en open access c'est un éditeur qui ne va pas conditionner la lecture des revues ou des ouvrages qu'il publie à la souscription d'un abonnement pour le lecteur quand on parle d'éditeur open access la notion d'abonnement qui est prise en charge par le lecteur disparaît donc ça c'est un des cas possibles faire appel à un éditeur qui publie en open access maintenant dans encore de nombreuses disciplines les auteurs publient ou pour x raisons chez un éditeur qui fonctionne encore sur le système par abonnement abonnement qui est supporté par le lecteur et dans ce cas là on va parler du système du lecteur payeur ce qui signifie qu'il y a bien une barrière qui existe à l'accès au savoir une barrière tarifaire ce qui forcément fait que l'impact et en tout cas la diffusion de cette publication va en être amoindrie va en être entravée il existe pourtant toujours une solution qui reste envisageable pour le chercheur pour l'auteur de cette contribution c'est le fait de pouvoir déposer dans une archive ouverte sa contribution alors il y a des conditions qui sont requises pour le dépôt du texte intégral de cette contribution mais on va voir notamment que pour les articles de revue c'est facilité désormais donc si l'auteur s'emberge dans la voie de la diffusion de son écrit dans une archive ouverte après publication chez un éditeur je vous propose de peut-être définir ce que c'est une archive ouverte une archive ouverte c'est un réservoir c'est un entrepôt de documents scientifiques qui pour la plupart donc la grande majorité ont été publiés on peut également trouver des documents qui n'ont pas été publiés et dans ce cas là qui vont être bien identifiés et référencés comme n'ayant pas été soumis au processus de relecture par les pairs ça c'est clairement visible sur l'archive ouverte et donc ces réservoirs ces entrepôts de documents scientifiques permettent à tout lecteur que ce soit donc des enseignants des étudiants tous citoyens de consulter en ligne d'avoir accès à la lecture de documents scientifiques sans aucune barrière technique sans barrière juridique ni barrière commerciale alors quel type de documents on peut trouver dans une archive ouverte des articles dans des revues des monographies des communications dans des colloques on peut également retrouver des cours qui ont été mis en ligne par les auteurs on peut y retrouver des thèses j'y reviendrai par la suite et puis on peut trouver des données de recherche c'est-à-dire des sons des images des cartes c'est vraiment un fonds documentaire qui est extrêmement riche et sur la terminologie je voulais faire une petite parenthèse parce que souvent quand on parle d'archives le terme est trompeur pour la notion d'archives ouvertes quand on parle d'archives on a souvent en tête des documents qui peuvent être anciens qui peuvent être datés ce qui n'est pas le cas pour les archives ouvertes alors certes on peut trouver des documents qui sont déjà qui ont été publiés il y a plusieurs dizaines d'années qui ont été déposés par leur auteur et d'ailleurs c'est intéressant puisque pour des documents qui ont été publiés il y a plusieurs dizaines d'années certains n'ont été diffusés qu'en format papier et donc le fait d'être désormais disponible dans une archive ouverte va leur permettre d'avoir également une diffusion numérique donc on ne trouve pas seulement des documents anciens dans une archive ouverte on trouve des documents qui ont aussi une date qui sont extrêmement récents et c'est tout l'enjeu aussi des archives ouvertes c'est de proposer aux lecteurs des documents qui soient le plus récent sur les thèmes de recherche traités donc cette date de fraîcheur si j'ose dire elle va dépendre de la politique éditoriale qui est mise en oeuvre par les éditeurs il y a certains éditeurs qui autorisent le dépôt dans une archive ouverte en même temps que la publication c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un dépôt immédiat au moment où la publication sort chez l'éditeur le dépôt peut être fait par le chercheur dans une archive ouverte c'est notamment le cas pour les articles de revue qui sont publiés aux presses universitaires d'Aix-Marseille que ce soit les pubs ou les PUAM ces deux maisons d'édition se sont engagées dans une politique open access très engagée qui favorise le dépôt en open access dans les archives ouvertes pour les auteurs mais effectivement on a certains éditeurs qui sont qui ont un engagement fort en faveur de la science ouverte mais indépendamment finalement de la politique éditoriale de l'éditeur ce qui est intéressant de voir c'est que depuis 2017 en France il y a un cadre juridique qui est favorable au dépôt des écrits scientifiques dans les archives ouvertes et j'insiste sur le fait que c'est un cadre juridique qui est extrêmement précis mais qui n'est pas une contrainte légale c'est-à-dire qu'il appartient toujours aux chercheurs le choix du dépôt appartient aux chercheurs c'est toujours l'auteur qui a l'initiative de ce dépôt il n'y a pas d'obligation légale et l'intérêt donc de la loi pour une république numérique c'est plus précisément de son article 30 c'est de permettre à l'auteur d'une publication sous certaines conditions de pouvoir déposer dans une archive ouverte des écrits scientifiques issus d'une recherche qui est financée majoritairement sur des fonds publics et quel va être le délai de dépôt dans une archive ouverte ce délai alors il dépend soit de la politique éditoriale de l'éditeur quand c'est immédiat pour l'éditeur ça sera fait immédiatement mais si l'éditeur ne sait pas n'a pas formalisé une politique open access la loi pour une république numérique fixe un délai maximum entre 6 mois et 12 mois en fonction de la discipline pour les disciplines sciences techniques et médicales ce délai sera de 6 mois maximum à partir de la date de publication chez l'éditeur et pour les sciences humaines et sociales ce délai sera de 12 mois ça aussi en fonction des logiques éditoriales et commerciales qui sont en jeu selon les disciplines mais donc l'apport majeur de la loi république numérique c'est d'encadrer et de donner aux chercheurs la possibilité quel que soit le contrat d'édition qu'il a signé d'avoir la possibilité de déposer son écrit scientifique ça va être principalement des articles dans des revues dans une archive ouverte ce qui fait que les archives ouvertes deviennent en tout cas ont vocation à accueillir des documents qui sont extrêmement récents ces documents dans une archive ouverte avant d'être mis en ligne et de pouvoir être consultés d'être lus ils sont contrôlés donc il y a une modération humaine qui intervient il faut savoir qu'il y a eu un pilotage une administration de ces réservoirs pour veiller à leur bon fonctionnement alors en France c'est le centre pour la communication scientifique directe qui est en charge de ces missions de pilotage de l'archive ouverte AL HAL que vous avez peut-être déjà rencontré qui signifie hyper article en ligne qu'est-ce que c'est l'enjeu de cette archive ouverte je vais essayer en même temps de vous communiquer le lien si certains d'entre vous veulent aller voir de quoi il retourne tout de suite donc cette archive ouverte AL qui signifie hyper article en ligne elle a pour enjeu de garantir la qualité des documents qui sont déposés mais également d'en assurer la pérennité la pérennité des accès aujourd'hui si vous consultez un document qui est déposé dans une archive ouverte vous allez lire un document qui est en format PDF tout l'enjeu ça va être que dans 10 ans 15 ans 20 ans on puisse toujours consulter ce document quel que soit le support de lecture qui sera d'actualité à ce moment là donc il y a toute une réflexion autour de la pérennité des accès des documents déposés et il y a également une réflexion sur leur référencement leur référencement dans des bases de données spécifiques notamment à l'enseignement supérieur et à la recherche mais également leur référencement dans Google dans Google Scholar c'est-à-dire que tout l'enjeu c'est que les documents soient déposés dans une plateforme où il y a un contrôle en tout cas des garanties de sécurité à la fois techniques et juridiques pour le déposant et de permettre un référencement maximal pour ceux qui peuvent être intéressés par les sujets traités alors il faut savoir que sur les questions juridiques la diffusion des documents dans une archive ouverte elle se fait dans le respect du droit d'auteur ça veut dire qu'à chaque fois qu'un document est déposé dans Hall il est associé à une citation explicite vous avez la citation exacte qui va reprendre le nom de l'auteur le titre de l'article l'éditeur l'année de publication les métadonnées classiques s'il y a des bibliothécaires parmi les participants mais l'auteur est toujours référencé c'est-à-dire qu'on est en mesure de citer correctement tous les documents qui sont déposés dans Hall et qui peuvent être par la suite consultables par tous les lecteurs par défaut chaque document va être ouvert à la lecture pour les documents qui sont déposés en texte intégral puisque je vous le dis d'ores et déjà pour que vous n'ayez pas de mauvaise surprise si certains d'entre vous consulterez une archive ouverte pour la première fois tous les documents ne sont pas proposés en texte intégral pour des raisons juridiques donc parfois vous ne pourrez pas trouver le PDF associé pour lire le document en texte intégral vous n'aurez qu'un référencement mais pour tous les documents qui ont bien un texte intégral associé un fichier de lecture associé s'il n'y a pas de précision par défaut le document il est ouvert à la lecture donc avec tous les droits réservés à l'auteur ce qui veut dire qu'en tant que lecteur on peut simplement faire des courtes citations dans le respect du droit d'auteur comme ça a été présenté dans les présentations précédentes par contre il y a des documents dans les archives ouvertes qui sont déposés notamment avec une licence Creative Commons et qui vont donc permettre une réutilisation une exploitation plus large du document toujours selon le choix qui a été défini par l'auteur je vous en donne un exemple avec un document qui me tient à cœur puisque c'est un ouvrage auquel j'ai participé à la co-direction aux côtés de Véronique Ginouves et en accord avec tous les auteurs de cet ouvrage collectif tous les textes sont disponibles en open access non seulement en open access mais avec une licence CC BY ça veut dire que la licence CC BY c'est une licence qui est très permissive puisqu'en fait elle n'impose aucune restriction à la réutilisation du document sous réserve de mentionner les auteurs ça c'est ce qui est obligatoire c'est la mention des auteurs et après il y a une réutilisation qui est très large donc on peut trouver là je vous en ai donné un exemple mais il y en a beaucoup d'autres des documents qui sont accessibles et diffusés avec des licences Creative Commons aujourd'hui dans l'archive ouverte ALV vous pouvez consulter plus de 760 000 documents en texte intégral donc c'est vraiment un vivier documentaire qui est important où je vous ai dit il y a une typologie de documents qui est très variée et où vous pouvez notamment consulter en texte intégral des thèses de doctorat et ça me semblait important de le souligner parce que les thèses constituent des pépites qui sont souvent encore insuffisamment exploitées parce que pendant longtemps uniquement disponibles en format papier consultable en bibliothèque tout l'enjeu de la diffusion sur une archive ouverte c'est d'en ouvrir l'accès et on voit qu'il y a des initiatives qui se multiplient autour de la volonté d'en assurer une meilleure diffusion en septembre il y a quelques il y a quelques mois en septembre il y a eu le passeport pour la science ouverte à destination des doctorants qui a été qui a été publié qui a un guide pour accompagner les doctorants dans notamment toutes les actions en faveur de la science ouverte et puis il y a des actions plus ciblées en fonction des disciplines il y en a notamment une en fonction des en direction des docteurs en droit avec le prix OpenTest qui est porté par OpenLaw j'ai d'ailleurs vu que parmi les participants Jean Gano qui pilote le projet était présent et donc tout l'intérêt de ce prix c'est également d'assurer une diffusion des thèses de favoriser la diffusion des thèses dans une archive ouverte et de soutenir les jeunes chercheurs qui sont engagés dans la science ouverte donc effectivement on voit aujourd'hui que les archives ouvertes elles ont un rôle central elles ont un rôle important dans l'accès ouvert au savoir il faut également souligner que certains éditeurs sont très engagés dans la science ouverte et s'inscrivent pleinement dans cette logique il y a d'ailleurs des revues qui aujourd'hui non seulement sont diffusées en accès ouvert mais également en accès libre puisqu'elles sont diffusées avec des licences Creative Commons vous en avez une liste exhaustive qui est proposée par le DOAJ qui recense précisément les revues qui sont à la fois en open access et qui recense les revues aussi en fonction de critères de qualité et le pendant du DOAJ donc pour les revues c'est le DOAB qui va recenser quant à lui les monographies qui sont publiées en open access il y en a aujourd'hui plus de 30 000 qui sont disponibles et donc voilà je ne veux pas après faire un inventaire à la préserve mais une dernière ressource qui me semble intéressante à évoquer en un mot c'est Open Air Open Air c'est un agrégateur de données à l'échelle européenne qui va moissonner des réservoirs de données comme HAL comme Open Edition et qui aujourd'hui propose plus de 100 millions de publications en texte intégral donc vous le voyez les initiatives en faveur de l'accès ouvert aux publications elles sont nombreuses et elles peuvent très certainement enrichir les pratiques pédagogiques et peut-être vos questions permettront justement d'y revenir merci merci bien Isabelle pour cet éclairage sur la science ouverte sur l'open access avec l'ensemble de ces liens vers des sites pertinents le temps qu'il nous reste il nous reste 6 minutes 6-7 minutes pour pouvoir échanger pour pouvoir répondre aux questions on avait deux questions déjà qui avaient été posées par une question qui a été posée par Federica s'agissant de l'appréciation de l'originalité d'une ressource Federica qui pose la question de savoir si l'intérêt pédagogique de la ressource pouvait être pris en compte pour apprécier cette originalité et donc la protection par le droit d'auteur alors la réponse elle est elle est assez assez claire l'intérêt pédagogique ne peut pas être pris en compte dans l'appréciation parce que l'originalité quand elle est définie par la jurisprudence eh bien il est question d'empreinte de la personnalité de l'auteur donc ce qu'on va apprécier c'est ce que ce que l'auteur a mis ce que le concepteur de la ressource a mis en quelque sorte de lui nous avons encore un souci avec la connexion est-ce qu'il y aurait une autre question je crois qu'il y a une autre question une ressource produite par un enseignant peut-elle être totalement originale dans la mesure où ses illustrations peuvent être prises ailleurs free image par exemple en ligne ou autre alors l'originalité ne s'apprécie pas par les éléments que l'on peut on peut intégrer dans une oeuvre originale des ressources venues d'ailleurs c'est ce qu'on appelle éventuellement une oeuvre composite si les ressources elles-mêmes sont protégées par le droit de la propriété intellectuelle mais cela n'a pas d'incidence sur l'appréciation du caractère original du résultat obtenu Sylvain je suis désolé j'ai répondu à une question très bien c'est très bien oui donc juste pour terminer la réponse à l'intérêt pédagogique ça peut être un indice qui va permettre de retranscrire si l'auteur est bon pédagogue et bien sa personnalité peut effectivement se retranscrire dans cet intérêt pédagogique de la ressource donc l'intérêt pédagogique peut être un indice mais qui doit être observé à l'aune de la personnalité de l'auteur et du concepteur de la ressource alors est-ce qu'il y avait d'autres questions n'hésitez pas sur le chat il n'y a pas d'autres questions alors il y avait d'autres en tout cas nous on s'était posé d'autres questions quand on a conçu le webinaire notamment alors les trois premières je pense qu'on a donné des éléments déjà de réponse les quatre premières d'ailleurs on a donné des éléments de réponse et d'ailleurs s'agissant de la quatrième on pourra encore en dire avec nos camarades nos collègues lors de l'Agora qui va suivre il y a une vraie question je pense aussi sur la dernière qui est aussi un enjeu de réflexion parce que l'une des craintes de l'auteur d'une ressource c'est justement qu'il ne puisse pas maîtriser maîtriser le sort de cette ressource et donc se pose la question de la citation bon ça la règle elle est établie et elle doit être appliquée sous la question de la valorisation et du suivi suivi de ce contenu alors Périne de Couette-Logon faisait une état dans un de ses articles qu'elle a pu qu'elle a pu publier de la question effectivement de notamment par les techniques de blockchain de permettre le suivi des modifications pour retracer le chemin de ces ressources pour que à la fois l'auteur de la ressource puisse pouvoir suivre les évolutions les emprunts et que également l'utilisateur final celui qui à un moment donné a la ressource en sa possession puisse aussi refaire le chemin inverse pour identifier la ressource d'origine donc ça je pense que si je peux me permettre c'est une question qui s'est posée très tôt dans tout ce qui est ressources justement libres donc il y a une réponse technique et puis il y a une réponse juridique dans les licences déjà la plupart des licences qui permettent la modification imposent que chaque contributeur identifie les modifications qu'il apporte de sorte que soit crédité c'est le terme pas anglo-saxon crédité les contributions effectivement aux contributeurs alors ça a un double intérêt c'est l'intérêt de savoir qui a fait quoi et l'intérêt aussi de savoir qui n'a pas fait quoi parce que cette mise à disposition elle a aussi elle a un intérêt en termes en termes de valorisation qui repose sur ce qu'on appelle l'économie de la notoriété Sylvain quand tu coupes ton mitra sinon t'entends ton clavier c'est une valorisation avec l'économie de la notoriété c'est-à-dire se faire connaître aussi en contribuant à ces ressources-là donc ça c'est important de bien créditer l'apport de chacun sur le plan technique alors Sylvain parlait des moyens de la blockchain il y avait un outil particulièrement adapté à la traçabilité des évolutions des écrits c'est le wiki puisque le wiki permet de tracer toute l'évolution du document sauf qu'à un moment donné on a une quantité de données très importante et il y a un problème aussi d'hébergement de stockage de ces données c'est un coût matériel et puis c'est un coût écologique donc est-ce que c'est intéressant de garder toutes les traces de l'évolution de ressources alors ce qui est dans l'usage qui prime c'est de numéroter les versions et donc de ne garder que des versions finalisées pas forcément toutes les versions intermédiaires mais numéroter c'est ce qu'on fait en matière de logiciel les versions sont numérotées ce qu'on peut faire aussi en matière de création de contenu libre Merci Mélanie pour ces précisions on arrive au terme de notre webinaire sauf si vous avez une dernière question pour pouvoir rejoindre pour ceux qui le souhaitent l'Agora Il y a une question qui vient d'être reposée effectivement tout juste alors donc on a Sandrine qui évoque la résistance de certains collègues à concevoir et à mettre des ressources en mode un libre accès et ils ne voient pas de gains notamment financiers comment les inciter les motiver les encourager à s'investir à s'engager dans la conception des ressources éducatives libres en les invitant à prendre part à l'ensemble des webinaires et à consulter après aussi l'ensemble des webinaires puisque c'est l'un des objectifs de la conférence organisée par Perrine qui nous a rejoint mais peut-être aussi pour abattre les troupes et pour s'assurer ensuite que l'enchaînement puisse se faire il y a 24 webinaires qui pourront être reconsultés ensuite et en les dirigeant vers ces webinaires pour qu'ils prennent connaissance conscience de l'intérêt de ces ressources il y a aussi une valorisation de la recherche libre c'est d'évaluer la production des chercheurs au regard de la mise à disposition des ressources qu'ils font donc c'est l'intégrer dans les critères d'évaluation ça c'est important et ça a été beaucoup discuté justement par l'observatoire des ressources libres très bien merci merci à tous on peut encore avoir une dernière question si vous voulez sinon je vais remercier Mélanie Clément-Fontaine et Isabelle Gras d'avoir accepté de prendre part à ce webinaire m'excuser des énormes difficultés techniques que j'ai rencontrées pendant une heure et demie j'ai tout voilà mais voilà on l'a fait j'espère que ça vous a que ça vous a intéressé vous qui participez à ce webinaire merci beaucoup bonne suite de conférences n'hésitez pas à rejoindre et je vous mets le lien dans le chat le lien vers la mise en ligne de l'ensemble des webinaires par la suite et on m'a appris d'être ques déjeuner déjeuner 5 10 10 11 10 13 11 12 12 20 22 21 22 Oui. Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?